J'aime bien jardiner avec vous tous les jours, Roland Motte, parce qu'on voyage. Bonjour ! Bonjour Xavier ! On est à Madagascar aujourd'hui ? Oui, Madagascar, parce que je vais vous parler d'une plante qui s'appelle le jasmin de Madagascar. Je suis sûr que vous avez bien révisé votre géographie avant de venir ? J'ai révisé, mais ce n'est pas facile à dire, et on va parler du Stefanotis floribunda. Ce n'est pas facile à dire non plus, je ne sais pas du tout ce que c'est ça pour le coup. C'est une très belle plante d'intérieur, alors vous savez qu'on est bientôt à la Saint-Valentin, c'est dans la semaine, donc là, vous allez pouvoir offrir cette fleur, parce que d'abord elle est parfumée, elle est des fleurs blanches qui sont magnifiques, et qui vont se développer, c'est une plante qu'on va pouvoir garder. Vous savez, d'habitude, les plantes fleuries, on les a un petit peu de temps, puis après, c'est moche, on est obligé de l'acheter et tout, mais là, pour que votre amour dure toujours, vous allez pouvoir garder ce Stefanotis. Oui, c'est gentil, je pense à vous. Et donc, vous allez pouvoir garder ce jasmin de Madagascar, ça y est, j'y arrive, qui est vraiment une très belle plante. Plante d'intérieur, alors pas beaucoup de soins, en fait. On va arroser lorsque le terreau est sec, simplement, et puis on va la mettre devant la fenêtre. C'est une plante qui est grimpante, donc elle peut, elle est en général conduite sur un support quand vous l'achetez. Donc il y a une tige, quoi, en gros, c'est ça ? Oui, il y a une tige ou un arceau, c'est variable, et vous allez pouvoir conduire, parce que si vous rajoutez un petit tuteur, eh bien, elle va pouvoir continuer de grimper. Donc vraiment, une plante sympathique, qui n'a pas tellement d'ennemis, vous savez, les ennemis pour les plantes, ça peut être des petites bestioles qui peuvent se développer. L'arrière ? Elle, oh, très peu, très peu. Ça peut lui arriver d'avoir un peu d'araignées rouges. C'est pour ça qu'on va vaporiser le feuillage le plus régulièrement possible. Oui, pour qu'elle retrouve aussi ses conditions de Madagascar. On va dire Mada. Oui, mais ils disent comme ça là-bas, je crois. Ben oui, donc on va dire Mada, ça nous évitera de bégayer. Oui, donc c'est une plante qu'on va vaporiser pour retrouver les conditions initiales de là-bas. De son pays. Vous voyez, quoi d'autre à dire ? Si, la symbolique quand même. Je me l'étais notée parce qu'elle est jolie. Avant, ça symbolisait le bonheur conjugal. On l'appelait la plante de la mariée. Puis ça a un peu évolué. Aujourd'hui, on dit que c'est synonyme de bonne fortune, de désir de voyage. Donc si vous offrez à monsieur ou madame un Stéphane Odisse, ça veut dire, bon, t'es sympa, mais si on allait se balader un peu, ça serait encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bonjour. Bonjour, Xavier. Un petit tour à Madagascar, ce matin ? Oui, Madagascar. Je dis ce matin. Ce matin, oui. Quel con, mais quel con ! Quel con ! Quel con ! Quel connard ! On vous emmène voyager tous les jours dans nos conseils jardins avec vous, Roland Motts. Bonjour. Bonjour, Xavier. Un petit tour ? Allez, tiens, à Madagascar. À Madagascar ? Putain, mais un tour en Suisse ? Voilà, un tour en Suisse. C'est facile à dire, un tour en Suisse. Mais t'as pas dit... T'as dit un tour en... Ouais, voilà. T'es resté pendu. T'es chié dessus. Allez, attends. Putain, ma bande, là. Ah oui, là, c'est de la bande de perdus. On vous emmène en voyage tous les matins avec vous, Roland Motts. Bonjour. Bonjour, Xavier. Un tour au jardin, mais un tour à Madagascar, ce matin. Mais oui, on va être dedans. Putain, mais j'ai dit ce matin, Roland. J'ai dit ce matin. Oh, putain. J'ai dit ce matin, Roland. J'ai dit ce matin, mais je sais ça se fait deux fois en plus. D'habitude, je me fais baiser une fois par session. J'attends. J'aime bien jardiner avec vous tous les jours, Roland Motts, parce qu'on voyage. Bonjour. Bonjour, Xavier. On est à Madagascar, aujourd'hui. Oui, Madagascar, parce que je vais vous parler d'une plante qui s'appelle le jasmin de Madagascar. De Madagascar. Je suis sûr que vous avez bien révisé votre géographie avant de venir. J'ai révisé, mais c'est pas facile à dire. Et on va parler du Stefanotis floribunda. C'est pas facile à dire non plus. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça, pour le coup. C'est une très belle plante d'intérieur. Alors, vous savez qu'on est bientôt à la Saint-Valentin. C'est dans la semaine. Donc là, vous allez pouvoir offrir cette fleur parce que d'abord, elle est parfumée. Elle est des fleurs blanches qui sont magnifiques et qui vont se développer. C'est une plante qu'on va pouvoir garder. Vous savez, d'habitude, les plantes fleuries, on les a un petit peu de temps. Puis après, c'est moche. C'est fini. Oui, oui. On est obligé de l'acheter et tout. Mais là, pour que votre amour dure toujours, vous allez pouvoir garder ce Stefanotis. Ben oui, c'est gentil. Je pense à vous. Et donc, vous allez pouvoir garder ce jasmin de Madagascar. Ça y est, j'y arrive. Qui est vraiment une très belle plante. Plante d'intérieur. Alors, pas beaucoup de soins, en fait. On va arroser lorsque le terreau est sec, simplement. Et puis, on va la mettre devant la fenêtre. C'est une plante qui est grimpante. Donc, elle peut, elle est en général conduite sur un support quand vous l'achetez. Donc, il y a une tige, quoi, en gros, c'est ça ? Oui, il y a une tige ou un arceau. C'est variable. Et vous allez pouvoir conduire parce que si vous rajoutez un petit tuteur, eh bien, elle va pouvoir continuer de grimper. Donc, vraiment, une plante sympathique qui n'a pas tellement d'ennemis. Vous savez, les ennemis, pour les plantes, ça peut être des petites bestioles qui peuvent se développer. L'arrière ? Elle, hop, très peu, très peu. Ça peut lui arriver d'avoir un peu d'araignées rouges. C'est pour ça qu'on va vaporiser le feuillage le plus régulièrement possible. Oui, pour qu'elle retrouve aussi ses conditions de Madagascar. On va dire Mada. Mais ils disent comme ça, là-bas, je crois. Ben oui, donc, on va dire Mada. Ça nous évitera de bégayer. Oui, donc, c'est une plante qu'on va vaporiser pour retrouver les conditions initiales de là-bas. De son pays. Vous voyez, quoi d'autre à dire ? Si, la symbolique, quand même. Je me l'étais notée parce qu'elle est jolie. Avant, ça symbolisait le bonheur conjugal. On l'appelait la plante de la mariée. Puis ça a un peu évolué. Aujourd'hui, on dit, c'est synonyme de bonne fortune, de désir de voyage. Donc, si vous offrez un monsieur ou madame un Stéphano 10, ça veut dire, bon, t'es sympa, mais si on allait se balader un peu, ça serait encore mieux. Allez, nickel. Quelle chronique de con avec le Madagascar. Comment tu dis ? Les Ouisiens. Les Ouisiens. Les Ouisiens. Oui. Vous suivez avec nous les tendances jardin dans ce rendez-vous avec vous, Roland Motte, tous les jours. Bonjour. Bonjour, Xavier. Quelle est la tendance du moment, mon cher Roland ? Elle est bien. Elle est pas mal. D'accord, merci. À demain. Oui, voilà, c'est ça. Non, je vais vous parler d'une plante qui est quand même tendance, oui, parce que ça s'appelle le Leuisia. Ce n'est pas une plante d'intérieur, bien qu'on puisse la mettre dans des petites compositions comme ça de temps en temps, mais c'est une plante qui est vivace. Vivace, je ne vous répète plus ce que ça veut dire parce que vous connaissez par cœur. Par cœur. Par cœur, par cœur, donc je ne vous demande pas. Et donc, c'est une plante qui repousse chaque année. Voilà, c'est bien. Et là, c'est une plante qui fait des feuilles assez dures, un petit peu comme des plantes succulentes. D'accord. Assez compactes. Assez épaisse, voilà. Et elle fait des fleurs, mais alors à tomber par terre, des fleurs très jolies. Il y a beaucoup de coloris. Ça va du rouge, de l'orange, du panaché également. Et donc, c'est vraiment de très belles fleurs. C'est une plante qui va pousser dehors, plutôt dans des coins rocailleux. Comme je vous ai dit que ça ressemblait un peu à des succulents. Elle n'a pas besoin d'arrosage. Donc, même s'il y a un excès de chaleur, elle va supporter largement. Donc, une plante de rocaille pratiquement. Elle fait des feuilles. Les feuilles, elles sont rassemblées tout au milieu, un peu comme une rosette. D'accord. Et c'est vraiment très joli. Et cette plante, vous allez pouvoir la planter en ce moment parce que je l'ai découverte. Vous parliez de tendance. Je ne l'ai pas découverte, mais je l'ai retrouvée dans les jardins chez les producteurs en ce moment parce qu'elle est en pleine apogée de sa floraison pratiquement. Donc, c'est une plante qu'on va pouvoir mettre en balcon, en balconnière, en peau ou même au jardin et qui tient très, très bien surtout si vous n'avez pas la capacité d'arroser tous les jours. Mais justement, parlons de cette capacité d'arrosage. Nous, en Lorraine, on est bien arrosé pendant cette saison. Ce n'est pas grave s'il y a trop d'eau ? Si, justement. Ça peut être embêtant et donc c'est pour ça qu'on va la mettre dans un terrain, je vous parlais de rocaille, un terrain un petit peu rocailleux et quand on la met en peau, on va faire attention de mettre des billes d'argile dans le fond, d'avoir un très bon drainage pour que l'excès d'eau ne la fasse pas dépérir. On a des belles fleurs, on a de belles feuilles qui restent toute l'année aussi ? Oui, toute l'année. Alors, elles peuvent disparaître un petit peu pendant l'hiver. Ça arrive parce qu'elles sont un petit peu moins jolies. L'hiver, ce n'est pas sa saison idéale. Sauf en toute fin d'hiver qu'en ce moment où là, on commence à les voir refleurir. Vendu. Ah oui, les fleurs de l'amour. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Oui, oui. T'es prête ? Elle est prête. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Mais qui de mieux pour parler d'amour qu'en Roland Motte, notre jardinier ? Pourquoi vous riez ? Bonjour, Xavier. Comment ça va ? Ça va, je suis content de vous voir aujourd'hui dans ce jour de l'amour. C'est le jour de l'amour. Vous voulez que je vous donne la main ou vous voulez que je parle de plantes ? Oui, parce que ma chère étendre, elle a besoin de cadeaux. elle a besoin de fleurs pour ce jour. Qu'est-ce que je fais ? Écoutez, on va essayer de passer en revue les différentes plantes que nous pourrions offrir. Des roses, déjà, ça c'est typique de la Saint-Valentin, des roses blanches. Symbole de pureté et d'innocence. Vous pouvez lui offrir ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous pouvez lui offrir. Et donc, ça veut dire je suis un peu timide mais je suis plein de charme. Voilà ce que c'est la rose blanche. Et les rouges ? Alors, les rouges, attendez, je cherche dans ma liste. les rouges. Oui, parce que je ne les connais pas toutes par cœur quand même. Ça illustre la passion et la belle volupté. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est la rose principale de la déclaration d'amour. Donc là, quand vous offrez des roses rouges, c'est dire voilà, je t'offre une belle volupté. D'accord. Bon, passons aux tulipes. Oui, attendez, il y a la rose aussi, la rose rose. Ah oui ! Mais oui, parce que là, c'est pour nous deux. C'est le bonheur et la tendresse, le romantisme et le véritable amour. Super. Super. Bon, la tulipe alors, oui, c'est un peu plus discret, mais quand même, c'est un message de déclaration d'amour, mais plus timide. C'est-à-dire que oui, je t'aime bien, mais je fais gaffe quand même pas trop. Voilà, c'est quelqu'un d'introverti qui peut offrir des tulipes, c'est-à-dire que je te le dis, mais t'en parles à personne. Vous réfléchissez à tout ça quand vous offrez des fleurs ? Ah bah bien sûr, chaque fois, je demande à la floriste, non, c'est surtout un coup de cœur, mais il y a des significations, il ne faudrait pas faire d'erreur, c'est tout. Oui, il ne faut pas se tromper, c'est vrai. Oui, par exemple, la rose jaune, par exemple, ce n'est pas un bon plan pour la Saint-Valentin parce que le jaune peut avoir des connotations un peu différentes. Bon, on a le lisse, on l'appelle Lily en anglais, vous savez. Alors là, c'est vraiment la noblesse de l'âme, c'est la pureté et l'amour chaste. Donc chaste, vous vous souvenez de ce que ça voulait dire ? Oui, Voilà. Et bon, alors sinon, vous pouvez offrir une pivoine pour l'amour, bien sûr, et quand on intègre un bouquet de pivoines, ça veut dire la sincérité des sentiments. Donc vous prenez une pivoine, vous la mettez dans un bouquet de roses, donc vous avez la volupté d'un côté, mais... Je t'aime, mais vraiment, ce n'est pas des mensonges. Ce n'est pas des conneries, voilà. Donc c'est bien, sinon, vous pouvez offrir des azalées qui symbolisent un amour sincère et la joie d'aimer. C'est super ! C'est pas mal déjà ! On fait un mix de tout ça en gros ! Ah bah si vous faites un bouquet avec tout, là vous rassemblez tous les avantages. Super ! Qu'est-ce que tu veux me dire par Eucalyptus france bleu ? Parce que c'est une plante qui s'appelle Eucalyptus france bleu. Mais c'est trop bien ! Bah oui ! Vous découvrez des plantes avec nous tous les jours dans notre conseil jardin avec vous Roland Motte. Bonjour ! Bonjour Xavier ! Vous allez m'apprendre qu'il y a une fleur france bleue ! C'est pas une fleur, c'est une plante, elle fait des fleurs aussi. C'est un Eucalyptus france bleu. C'est génial ! Oui, parce que c'est vraiment son nom. Vous allez le trouver chez les producteurs dans les magasins sous le nom d'Eucalyptus france bleu. Mais il doit être merveilleux ! Il est merveilleux ! Il est un peu différent des Eucalyptus. Je ne sais pas si vous connaissez l'Eucalyptus avec des feuilles un petit peu bleutées. C'est un arbre qui est capable d'être très très grand qu'originaire d'Australie. Et lui par contre il est plus compact, il est plus petit donc il va pousser à 2-3 mètres de haut. Il est plutôt de forme colonaire et ses feuilles par contre sont parfumées, très parfumées. Elles sont persistantes et elles sont beaucoup plus petites. C'est un arbre qui est vraiment comment dire, mignon. Comme nous ! Oui, c'est pour ça qu'il s'appelle France bleue mais c'est réellement son nom. Ce n'est pas une blague. Je vous avais l'air de douter avec vos mimiques. Il s'appelle bien France bleue et donc c'est une plante qui est capable de tenir jusqu'à moins 10, moins 15 degrés et qui va parfaitement bien pousser en pot. Donc si vous avez un balcon, une terrasse, alors c'est plutôt d'extérieur. Je vous vois arriver parce que vous n'avez pas de balcon, pas de terrasse. Plutôt dehors. Oui, c'est plutôt dehors parce qu'en appartement quand on résiste à moins 10, moins 15, ça veut dire qu'il faut quand même un hiver à cette plante. elle ne supporterait pas la chaleur d'un appartement ou d'une maison. Donc c'est une plante d'extérieur mais qui est parfaite en pot et surtout ça fait une décoration parce que ces bleus c'est vraiment des petites feuilles mignonnes et donc ce bleu peut vous accompagner pendant l'hiver. Vous me disiez la semaine dernière que c'était tristouné dehors, sans feuilles, etc. Eh bien cette plante-là correspond parfaitement. On la met au soleil ou pas ? Non, plutôt à l'ombre, plutôt ombre, mi-ombre si elle a un peu de soleil mais il est préférable de lui éviter le soleil de l'après-midi et c'est à peu près tout ce qu'on a à faire si ce n'est comme elle est en pot suivre l'arrosage régulièrement parce que comme tous les eucalyptus ce sont des plantes qui aiment bien boire régulièrement. Achetez donc cette eucalyptus France bleue. Vous ferez une chronique un jour sur les autres plantes qui ont un nom de radio ? Vous allez être toutes rabougries ? Non ? Probablement ? Non, non, je sais qu'il y a aussi un hortensia France bleue. Vous voyez ? Je ne vous en ai pas parlé mais je pourrais. Et on en parlera super. Je reprendrai comme ça. Pourquoi pas, tiens. Ok. Nous sommes vendredi et vous allez peut-être faire votre ménage pendant ce week-end. On en parle avec vous dans les conseils jardins. Roland Motte ? Bonjour. Bonjour Xavier. Faire la poussière sur les meubles ? Pourquoi pas ? C'est ce qu'on fait tous les matins. Vous nous dites aujourd'hui qu'il faut laver aussi ces plantes d'intérieur. Oui. Alors ça c'est important, c'est nettoyer le feuillage des plantes d'intérieur. Pour une raison simple, c'est que d'abord ce n'est pas très esthétique d'avoir de la poussière. Dans un premier temps, oui. Alors ça va dépendre des feuilles. Il y a des feuilles un peu plus grosses comme le caoutchouc que vous connaissez peut-être qui a une feuille grosse comme la main pratiquement qui est un petit peu lustrée. Donc là, ça capte beaucoup plus facilement la poussière. Et en plus, comme il y a toujours un peu d'humidité sur le feuillage de nos plantes d'intérieur, eh bien la poussière va arriver plus facilement. Et il faut les nettoyer parce qu'à force, ça fait une couche, une couche sur le dessus de la feuille. Donc ça les gêne ? Ça gêne pour ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous connaissez cette particularité des plantes qui fait qu'elles vont se procurer leur nourriture grâce à l'action de la lumière, du soleil, etc. Et donc c'est la photosynthèse qui fait que c'est grâce aux feuilles qu'on a cette photosynthèse. Et si ces feuilles sont couvertes de poussière, eh bien ça pose un problème. Il faut donc les nettoyer régulièrement. Si on fait ça une ou deux fois par an, eh bien c'est très bien. Comment on les nettoie ? Comment ? Alors on va prendre un chiffon humide ou ne serait-ce qu'une éponge et puis on va frotter délicatement la feuille dessus, mais aussi dessous. Ah, dessous ? Oui, dessous. Alors vous ne prenez pas de l'eau froide, vous prenez de l'eau plutôt tiède de façon à ne pas créer un choc thermique sur le feuillage et on va nettoyer dessus et dessous le feuillage de nos plantes d'intérieur. C'est vrai qu'on ne pensait pas forcément que ça a un vrai intérêt de nettoyer le dessous parce que la photosynthèse se fait par le dessous aussi ? Oui, il y a des petits pores dessous, elle va aussi capter l'humidité. Vous savez, quand on dit qu'il faut vaporiser les plantes d'intérieur, eh bien elle va capter l'humidité par ses pores et donc ses dessus et aussi dessous. Bon ben voilà, on a fini. Comme j'allais dire comme...